Musique Bienvenue sur le plateau de Mistral Social Club, notre deuxième émission de l'après-midi. Nous avons pu voir dans la première émission toute l'énergie et la motivation de l'association Pays Salonné en Transition qui est à l'initiative de cette journée de nettoyage mondiale, le World Cleanup Day à Salon. La mobilisation était impressionnante. La protection de l'environnement, la gestion des déchets sont des sujets qui préoccupent la plupart d'entre nous puisque nous sommes là aujourd'hui, mais qui concernent aussi les décideurs, nos élus locaux, les acteurs du secteur économique, les chefs d'entreprise qui sont concernés ou qui travaillent dans ce domaine. C'est pourquoi notre deuxième émission s'appelle Enjeux sociétal et engagement politique et qu'on a voulu réunir autour de ce plateau Mistral Social Club des acteurs du territoire engagés. C'est un moment d'échange où chacun pourra intervenir lorsqu'il le souhaite pour partager son point de vue. D'abord, saluons M. Pièvre, conseiller municipal à la mairie de Salon, délégué à l'environnement, accompagné de Lionel Moinet, directeur de l'environnement, du cadre de vie et de la santé publique. Bienvenue aussi à Christine Lety Molina, directrice de Cité Opaca, chargée d'accompagner les collectivités territoriales dans le recyclage des déchets. Bienvenue aussi à Thierry Zarka, directeur à Sarp Industries, l'entreprise leader en Europe pour le traitement et la valorisation des déchets dangereux dans l'activité industrielle. On sait maintenant qu'une collectivité est soumise à une réglementation et qu'elle a aussi une certaine autonomie pour mener sa propre politique environnementale. et déterminer ses axes de priorité sur lesquels elle s'appuie. Donc je vais m'adresser tout d'abord à l'élu pour connaître les grandes lignes de votre engagement dans le respect de l'environnement et dans votre politique environnementale. Oui, d'abord je voudrais commencer en disant, vous avez évoqué les possibilités pour une municipalité d'engager toutes les procédures pour s'améliorer dans le traitement des déchets. Et je voudrais mettre un petit frein à ce que vous avez dit, en rappelant que la ville n'a pratiquement plus la main sur les déchets. Aujourd'hui, c'est tout sur la métropole dont nous, nous ne faisons que subir. Alors je le dis avec un petit peu de, allez, on va dire le mot, de rancœur. Si on prend l'exemple, par exemple, des containers et du ramassage des déchets, il y a quelques années encore, nous avions la mainmise à Salon pour décider quand, de la manière avec laquelle nous allons nous développer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Par exemple, si vous prenez sur les poubelles jaunes, avant, on disait, bon ben, cette année, on fait tel quartier, là, dans six mois, on fera tel autre. Et puis ainsi de suite, comme ça, dans trois ans, on établissait un plan où on pouvait voir où on allait. Aujourd'hui, c'est la métropole qui décide tout. Et la municipalité, le maire, même s'il est vice-président de cette métropole, il n'a rien à dire. Voilà, ce qui fait que là, maintenant, j'apprends qu'on va mettre 150 poubelles jaunes à Bel Air, ce qui est bien, dans la campagne, des poubelles jaunes, donc c'est pour le tri sélectif. Et on se retrouve dans un programme qui aurait dû être beaucoup plus positif et beaucoup plus énergique si la ville avait gardé la main ou même l'aglopole qui était quand même encore à échelle humaine. Aujourd'hui, la métropole, c'est une nébuleuse et voilà, on subit. Voilà, bon, ça, c'était le petit mouvement d'humeur. Dans quel domaine, outre la gestion des déchets, vous pouvez intervenir dans la politique environnementale ? D'abord, il faut savoir que l'environnement est au cœur de la politique municipale. C'est-à-dire, par exemple, en tant que délégué à l'environnement, on m'invite à toutes les réunions pour que je donne mon mot à dire. Je prendrai un exemple sur l'urbanisme, par exemple, lorsqu'on a établi le nouveau PLU il y a de ça trois ans, bientôt deux ans, deux ou trois ans. J'ai été dans toutes les réunions pour exprimer la volonté de l'élu environnemental. Tout n'a pas été suivi, mais enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai demandées et qui ont été respectées. Parallèlement, il y a d'autres mesures. À chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, l'élu de l'environnement, il est au cœur du sujet. Et pour cette journée, concrètement, quelle a été votre contribution ? Alors, nous, notre contribution, dans un premier temps, on est ravis, effectivement, que Pays Salonais en transition ait pris l'initiative de venir nous rencontrer. Effectivement, on est là. Pour nous, ça s'inscrit, effectivement, dans une logique de sensibilisation et de mobilisation citoyenne que l'on doit accompagner, sans aucun doute. Auparavant, c'était la ville qui prenait l'initiative d'organiser une journée propreté. Que ça vienne, effectivement, du citoyen, pour le coup, c'est gagnant et totalement gagnant. On voit bien l'influence qu'il y a eu ce matin sur cette journée. On voit bien comment elle se poursuit aujourd'hui. Voilà, nous, sans les citoyens, c'est très difficile, effectivement, de mener au quotidien des actions où, globalement, moi, mes équipes viennent pour effacer les incivilités la plupart du temps. Le nettoyage, la propreté, c'est une chose. Enlever les incivilités parce qu'il y a des gens qui ont un problème de comportement ou un problème d'éducation, c'en est une autre. Est-ce qu'une entreprise comme Citeo PACA peut être là, justement, pour pallier, pour faire son travail d'expertise et d'accompagnement ? Christine Letty-Molina, comment, depuis 35 ans, avec son savoir-faire, elle œuvre sur le territoire ? Tout d'abord, Citeo, c'est un éco-organisme, anciennement appelé éco-emballage. Nous existons depuis 25 ans, pas 35 ans, mais on aura, j'espère, 35 ans de vie. Voilà, depuis 25 ans. Et notre rôle, c'est, depuis 25 ans, à travers une contribution qu'on va chercher chez les entreprises et la grande distribution qui mettent les emballages et le papier sur le marché, c'est d'aller chercher une contribution financière. Pour vous donner un exemple, en moyenne, par emballage, on prélève 0,22 centime d'euros par emballage. Donc, c'est très important. Cette contribution, elle constitue, nous qui sommes un éco-organisme à but non lucratif, 100% de notre chiffre d'affaires, mais 92% de ce chiffre d'affaires est consacré à notre mission. Et cette mission, elle est d'accompagner les territoires à travers des partenariats que nous signons avec les collectivités pour pouvoir les aider en termes de méthodologie, pour mieux collecter, pour pouvoir payer du bac jaune, de la collecte de proximité, pour mieux trier, moderniser les centres de tri, où va finir l'emballage que le citoyen aura trié et mis dans la poubelle jaune, et puis pour valoriser énergétiquement des emballages qui ne se recyclent pas encore et sur lesquels on fait de la recherche et pour en faire de la production de chaleur ou pour en faire de l'électricité. Au cœur du sujet, M. le directeur de l'environnement le disait, il y a le citoyen. Il faut absolument que nous incitions le citoyen à faire le geste de tri comme un geste du quotidien. Il faut qu'il ait confiance dans ce geste de tri pour qu'il comprenne qu'après son geste, il y a bien sûr ce geste. L'emballage a une valeur puisqu'il se recycle. Nous, nous venons financer les tonnes recyclées auprès des collectivités. Et bien cet emballage, il va être recyclé. Il ne finira pas dans les ordures ménagères. Et c'est important qu'il ait confiance dans ce geste de tri pour ce qui se passe après. Ça a créé en France, en 25 ans, plus de 30 000 emplois, il faut le savoir, non délocalisables. Donc faire de l'économie circulaire, faire du tri, faire du recyclage en France sur les emballages ménagers et le papier, ça crée de l'emploi. Et les résultats actuellement, c'est que nous sommes à 68% de taux de recyclage des emballages en France. Pour vous donner un ordre d'idée, 68%, c'est pas mal, c'est pas suffisant. On va voir où est-ce qu'on veut aller d'ici 2022. C'est l'équivalent de 3,3 millions de tonnes d'emballages qui ont été recyclées en 2017. À quoi ça correspond ? C'est une économie de 2,2 tonnes de CO2. C'est l'équivalent d'une circulation d'un million de voitures en France qui ne s'est pas faite et qui n'a pas eu de CO2 consommé. Ce geste de tri de l'habitant, il est très important, il fait partie de la propreté. Actuellement, il est accompli par 88% des Français. Mais quand on leur demande est-ce que vous le faites systématiquement à n'importe où, ils nous répondent non, ils ne le font qu'à 44%. Donc nous venons avec les collectivités les inciter à avoir confiance, à faire ce geste plus pour plus d'économie circulaire. Vous savez que changer les habitudes, c'est pas évident. Le tri des déchets, ça demande une éducation, un changement de comportement. Et c'est vrai que ce n'est pas naturel. La preuve, ce matin, on m'a fait la liste des choses qui ont été trouvées dans la nature. Et c'est des choses absolument aberrantes. Et on m'a parlé notamment des mégots. Et ça m'a interpellée en me disant, mais il y a beaucoup de mégots qui ont été trouvés, notamment en ville. Et peut-être qu'à ce sujet, éventuellement, il serait possible d'obtenir des mesures, ou des containers, des réceptacles à mégots qui puissent être dispatchés dans la ville pour éviter ce genre d'incivilité. Pourquoi pas ? Je m'adresse là peut-être aux élus locaux. Oui, les mégots, c'est un très gros problème. Quand on marche dans la rue, si on est sensible, on retrouve des mégots partout, dans les pots de fleurs. Aux abribus, notamment, on m'a dit, c'est ça. C'est un domaine où la mairie peut faire quelque chose. Et nous sommes en train de voir comment installer des boîtes à mégots, enfin des systèmes de récupération des mégots. Moi, je suis un peu pessimiste sur les comportements des gens dans ce domaine. Quand je vois le comportement des fumeurs, souvent, ils ont des cendriers à deux mètres. Néanmoins, ils jettent les mégots par terre. Toutes les aides sont les bienvenues. Je ne sais pas si vous travaillez dans ce domaine là, madame. Je pourrais juste me permettre de parler de la feuille de route d'économie circulaire qui a été préparée par le gouvernement, sans question politique de ma part, mais d'expliquer que dedans, il est question de créer un éco-organisme. On demanderait aux fabricants de cigarettes de financer la collecte et le tri des emballages. Il est question de créer un éco-organisme qui viendrait soutenir les collectivités pour mettre plus de moyens, plus proche de l'habitant. Parce que, bien sûr, dans cette histoire de tri, de recyclage et d'économie circulaire, il y a le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Et donc, il est question, à court terme, à très court terme, qu'un éco-organisme se crée. Vous dites l'argent, mais il y a aussi et surtout peut-être la communication. Communication, la mairie, elle le fait un jour, deux jours, mais c'est tous les jours qu'il faut le répéter. Pour compléter les propos de M. Pièvre, dire que nous, il y a trois axes. Un, je fais de la santé publique. Donc, l'idée, c'est effectivement de lutter contre ce fléau qui est effectivement la consommation de tabac, qui est une véritable addiction. Et alcool et tabac réunis, c'est 83 000 morts chaque année. Une fois qu'on a dit ça, la deuxième, c'est qu'on a commencé à équiper effectivement nos poubelles de cendriers. Le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, on s'est doté, effectivement, vous le voyez derrière vous, des gloutons qui sont extrêmement efficaces pour ramasser ces mégots, puisque globalement, avec une pelle et un balai, nos cantonniers n'y arrivaient pas. Voilà un petit peu où on va, un, moderniser effectivement l'équipement des services de la propreté. Et on va continuer encore à acquérir de nouveaux matériaux et en plus de ça, former nos agents à ces matériaux. Le deuxième point, c'est effectivement équiper aussi l'environnement urbain de poubelle. On a encore des espaces en ville où il manque singulièrement de poubelle. Troisième volet, c'est effectivement le volet éducation et santé publique. Monsieur Zarka, donc qui, je rappelle, est directeur de Sarp Industries, plus spécialisé dans le traitement et la valorisation des déchets dangereux. J'ai besoin de comprendre votre travail et de quel type de déchets s'agit-il ? Quel est l'impact sur l'environnement ? Nous sommes chez Sarp Industries les spécialistes du traitement des déchets industriels dangereux. Alors d'abord, qu'est-ce que sont les déchets industriels dangereux ? Eh bien, c'est tout ce que vous, normalement, ne mettez pas à la poubelle et que vous amenez à la déchetterie. Les pots de peinture, les bouteilles de White Spirit, les acides de décapage, les produits phytosanitaires, les piles, les lampes, les médicaments. Tous ces produits-là, qui ont, s'ils sont mis sur une mauvaise filière, peuvent avoir un impact environnemental de pollution, eh bien, viennent chez moi. Et d'ailleurs, je collecte ces déchets au travers de contrats que j'ai avec certaines communes ou avec la métropole dans les déchetteries. Et chez les industriels, c'est exactement la même chose. En fait, on ne retrouve pas des produits différents. On va retrouver des solvants, des hydrocarbures, des acides, des bases, des peintures, des cols, des vernis, etc. Et donc, on retrouve exactement la même typologie de produits. Ce sont les quantités et les conditionnements qui changent. Nous avons tout un tas de types de traitements adaptés à ces produits-là. Et on oriente ces produits, ils sont triés et orientés vers les meilleures techniques disponibles en matière de performance environnementale. Donc, nous avons des traitements thermiques, nous avons des traitements à froid pour les produits à queue. Et on va valoriser l'énergie que l'on a dans ces déchets pour produire de l'électricité. Et puis, pour faire fonctionner nos installations, juste une petite parenthèse, nos installations de traitement thermique, elles ne fonctionnent avec aucune énergie fossile. Donc, c'est le déchet qui fait brûler le déchet. En ayant ségrégué ces déchets en fonction de leur pouvoir calorifique, on va faire tourner nos installations à plus de 1000 degrés grâce aux déchets, sans consommer ni gaz, ni fioul, ni gasoil. Et ensuite, avec la chaleur produite par le four, on va refroidir pour traiter les fumées. Et ensuite, on va produire de l'électricité avec la vapeur. Toute l'usine fonctionne avec l'énergie produite par le déchet. On a une empreinte sur l'énergie qui est complètement neutre. On produit même un surplus qui est remis sur le réseau. Ça, c'est important de comprendre ces process. Ce sont des process qui sont extrêmement performants, environnementalement parlant. Et donc, notre métier, c'est quoi ? On est souvent vus comme des gens polluants. Et en fait, c'est une hérésie, puisque nous avons une mission environnementale. Et nous sommes des dépollueurs. Notre ADN, c'est de dépolluer. C'est une mission importante. On reçoit tous ces déchets. On va les traiter et on va contenir la pollution, évidemment, pour ne pas la transférer ou dans l'atmosphère ou dans les rivières. Et donc, on a dans nos outils des performances environnementales qui sont extrêmement remarquables et qui nous permettent de bien gérer ces déchets. Vous êtes président de la Fédération des entrepreneurs du pays salonnais. Quel degré de sensibilisation vous avez auprès des entreprises ? De par mon métier, j'ai toujours été très sensible aux problèmes environnementaux. D'ailleurs, sur la journée aujourd'hui, le World Cleanup Day, on en a fait la promotion au travers de notre entreprise. On a fait publier ça sur nos pages Facebook. On a mis ça dans des pieds de mail qui nous permettent de communiquer avec nos clients, nos fournisseurs. On fait la promotion de ce genre d'événement. J'ai fait signer avec mes présidents une charte RSE au sein de la Fédération pour sensibiliser l'ensemble des entrepreneurs du pays salonnais à ces problématiques énergie, environnement, responsabilité sociétale, bien-être au travail. Tous ces sujets-là sont des sujets qui nous préoccupent au quotidien et sur lesquels on fait de la sensibilisation. Vous parliez tout à l'heure des mégots. Aujourd'hui, c'est le World Cleanup Day. Mais chez moi, tous les six mois, on fait le Cleanup Day, tout court, de mon entreprise. C'est une bonne initiative, tout à fait. Et donc, on a une activité, vous l'imaginez bien, avec tous ces produits que l'on traite qui peuvent être vite salissantes. Et donc, on fait beaucoup d'efforts pour avoir une usine propre et bien rangée, ce qui est le cas, évidemment. On reçoit beaucoup de gens de l'extérieur pour les sensibiliser à notre métier. On reçoit des étudiants, on reçoit des personnes qui peuvent être inquiètes par notre activité et qui veulent voir ce qui se passe. Tous les six mois, nos collaborateurs ont fait des groupes et puis ils nettoient toute l'usine jusqu'aux clôtures. Et ils vont ramasser un plastique qui s'est envolé, un bidon qui est parti avec le vent. Mais aussi, évidemment, tous les mégots qu'ils ont mis à côté du cendrier. Et donc, c'est aussi une manière pour nous de sensibiliser nos salariés à faire moins d'incivilité au sein de l'entreprise, mais aussi ailleurs, dans la rue, etc. Cette éducation, c'est un travail qui sera long. Et il faut absolument qu'on le fasse régulièrement et le plus souvent possible. Christine Lutimolina, on dit que la France est un peu lanterne rouge en matière de recyclage. Qu'en pensez-vous et êtes-vous optimiste pour l'avenir ? Alors d'abord, je suis optimiste parce que c'est mon métier d'aller de l'avant et d'accompagner ceux qui se battent depuis 25 ans pour le recyclage des emballages, que ce soit les entreprises, les collectivités, les premiers trieurs de la première heure, mais tous ceux qui nous ont rejoints depuis. En moyenne, on recycle actuellement 70 kg par habitant et par an d'emballages ménagers. Que se passe-t-il dans la région sud ? On n'est pas à 70 kg, on est à 50 kg d'emballages par habitant et par an. Et que se passe-t-il dans le département 13 ? On est à 35 kg. Donc, la région sud est une région qui est en retard, mais c'est une région depuis trois ans qui a fait un plan de relance avec Citeo pour augmenter les bacs de tri, pour se préparer à accueillir tous les nouveaux emballages qui vont pouvoir se recycler, toutes les nouvelles résines de plastique, c'est-à-dire les pots de yaourt, les films plastiques, les barquettes, etc. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que je crois que votre maire sera en mesure, dans quelques semaines, d'annoncer qu'en 2019, le pays salonnais en tête de liste de la métropole pourra faire trier à ses habitants tous les emballages, ce qui est une énorme chose parce que nous avons aussi, nous modernisons les centres de tri au fur et à mesure et que d'ici 2022, nous conduirons tous les Français avec les collectivités à pouvoir trier tous les emballages. Oui, il y a de l'espoir, oui, il y a une grosse marche à franchir. Vous comprenez que quand l'habitant n'a plus à se poser la question « Est-ce que le pot de yaourt, je le mets dans la poubelle d'ordure ménagère ou est-ce que je le mets dans la poubelle jaune et que ça, ça va être facilité ? » Eh bien, ça va entraîner un geste plus sûr, plus important. Mais monsieur le disait, je crois qu'on le partage tous, il faut, même quand on a la poubelle, il faut que les gens soient convaincus que leur geste est important. Tout le monde se demande ce qu'il peut faire pour l'environnement. Eh bien, le geste de tri, c'est un geste très simple à pratiquer au quotidien et j'encourage tout le monde à le faire. Le pays salonnais va être en tête de métropole dans pas longtemps. Quand un habitant, quand un Français peut à un moment trier tous les emballages, qu'on a fait la bonne communication, qu'on a bien les poubelles et qu'on a le centre de tri modernisé, eh bien, c'est un gap de plus de 13% tout de suite qui intervient dans les deux années qui viennent. Donc, nous allons vers le mieux. Monsieur Moinet, peut-être question pour finir ou une intervention ? Peut-être un complément. Aujourd'hui, notre principale difficulté, c'est pas tant dans les endroits où nous avons des poubelles jaunes, parce que dans les endroits où on a des poubelles jaunes, on a d'excellentes contributions de la part du citoyen. Nous, notre principale difficulté aujourd'hui, c'est les centres urbains dans lesquels on a très peu la possibilité, effectivement, de mettre ces containers à ordures ménagères ou à tri. On doit développer, effectivement, des containers enterrés. Et là, c'est un coût phénoménal. Bien sûr, l'investissement est énorme pour une commune, j'imagine ? Je crois qu'il n'y a même pas la moitié de la ville qui a des poubelles jaunes, des poubelles de tri, non, Lionel ? Un petit peu plus de la moitié aujourd'hui. Voilà, donc on a encore... Mais on a des grands centres urbains, par exemple, certains quartiers sont mal équipés. J'ai vu que vous aviez installé Place Gambetta, un dépôt sauvage d'électroménagers. Quelles solutions vous envisagez pour lutter, justement, contre ces dépôts sauvages ? Contre le dépôt sauvage, je ne sais pas, c'est simple. On a mis en place des systèmes de répression. Lorsqu'on découvre les auteurs, c'est la difficulté. À l'heure infligée, des forfaits de nettoyage sur la Place Gambetta. On a mis ces encombrants pour sensibiliser, mais j'ai vu qu'il y en avait quand même qui avaient été rajoutés depuis. Combrant va à l'encombrant. C'est le comble. Le problème, c'est que dès qu'il y a un encombrant, il faut réagir. Et aujourd'hui, on n'est pas encore parfaitement organisé pour enlever tous ces encombrants. Ça coûte très cher d'enlever les encombrants. Je crois qu'on a 8 ou 10 tonnes d'encombrants. 12 tonnes 5 par semaine d'encombrants. Ça a un coût, évidemment, qui c'est qui paye le coût ? C'est l'habitant, puisque c'est répertorié. Dans les encombrants, on retrouve tout ce que vous avez mis sur la place, donc des choses absolument incroyables, comme des machines à laver ou je ne sais pas quoi. Le leader, c'est le matelas. Mais malheureusement, on retrouve aussi des déchets de chantier, qui contiennent des déchets dangereux, alors qu'il y a plein de solutions. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de petits professionnels, des artisans, qui vont encore en déchetterie pour apporter leurs déchets dangereux. Petit à petit, ces déchetteries se ferment. Et donc, les incivilités, malheureusement, recommencent. Et on retrouve des déchets sauvages un peu partout dans la métropole. Pourtant, il y a aujourd'hui tout un tas de solutions qui existent, et des solutions qui sont peu coûteuses. Alors évidemment, entre la gratuité ou de l'incivilité, payer quelque chose pour faire traiter ces déchets, il y en a qui prennent des raccourcis qui semblent faciles. Mais là, on est vraiment dans des comportements extrêmement problématiques. Nous, on a lancé tout récemment une application mobile qui permet à un artisan qui n'y connaît rien en matière d'environnement, et encore moins en matière de réglementation, de pouvoir faire traiter ces déchets en quelques clics, et s'affranchir de toutes les formalités extrêmement difficiles, réglementaires, et avoir tous les documents à la fin qui montrent qu'il a fait les choses dans de bonnes conditions. C'est une application qui s'appelle Toxie Taxi, qui s'adresse à des gens pour qui aujourd'hui c'est un frein de s'adresser directement à une entreprise comme la mienne, parce que je vais lui demander un certain nombre de formalités qu'il ne sait pas faire. Il y a encore une fois aujourd'hui des solutions, et la solution ça ne peut évidemment pas être le dépôt sauvage dans la nature. Chaque citoyen doit être responsable de son acte, et notamment la métropole met à disposition un numéro, qui est le 04 90 44 77 90, pour expliquer la façon de trier ces déchets, et on peut se rapprocher notamment de la métropole pour avoir tous ces renseignements. On vient de refaire la déchetterie à Salon, on peut aller déposer ces matelins et autres encombrants dans cette déchetterie, qui est ouverte également aux entreprises, et que l'objectif de la ville, c'est de trouver un terrain pour à la fois faire une deuxième déchetterie côté ouest là-bas, faire carrefour de Bel Air après, et de faire aussi une déchetterie pour entreprises. Ce sont deux objectifs très difficiles à réaliser, parce qu'il faut trouver le foncier. Très bien, écoutez, de beaux projets pour la ville de Salon. N'oubliez pas notre troisième émission sur les actions citoyennes, et là, vous allez entendre ceux qui agissent et qui ont des idées innovantes dans le recyclage, le respect de l'environnement et de l'habitat. Et vous voyez qu'à la fête des possibles, rien n'est impossible. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada